Les violences gagnent Gaza et le Hamas parle de nouvelles intifadas. Le territoire palestinien dirigé par le mouvement islamiste a été touché hier pour la première fois par le regain de violences qui a débuté depuis la mi-septembre entre palestiniens et israéliens. Six jeunes de Gaza dont un de 15 ans ont été tués et 80 autres blessés dont 10 grièvement par des tirs de l'armée israélienne à l'est des villes de Gaza et de Han Younes lors de rassemblements en solidarité avec les palestiniens de Cisjordanie occupés et de Jérusalem Est. Pour le porte-parole du Hamas, l'intifada a commencé à Jérusalem et nous ne retournerons pas en arrière, dit-il. L'ennemi sioniste est pleinement responsable et a franchi toutes les lignes rouges. Les attaques à l'arme blanche se sont multipliées hier. Deux palestiniens et une arabe israélienne ont attaqué des israéliens en Cisjordanie à Jérusalem et à Afoula et un israélien a poignardé deux palestiniens et deux arabes israéliens à Dimona dans le sud de l'état hébreu. C'est le premier acte de représailles contre la vague d'agression aux couteaux des Palestiniens depuis le 1er octobre.